Qu'est-ce que l'organisation du réseau NDA Energy fait partie du réseau NDA, qui est une organisation internationale, l'une des plus grandes organisations, je peux dire, au Sud. Et NDA Energy, dans ce cas-là, travaille sur le triptyque recherche, action, formation. Et en tant qu'organisation environnementale du Sud, nous avons eu la chance de partager avec IED et d'autres grandes organisations du Nord une plateforme qui s'appelle Cannes International. Et dans ce cas-là, il a été question de voir comment renforcer les capacités des représentants du Sud, essentiellement des pays les moins avancés au niveau de la scène internationale, parce qu'il y avait des problèmes de capacitation de ces négociateurs-là pour bien défendre les intérêts de nos pays. Et c'est comme ça que depuis pratiquement plus d'une décennie, nous travaillons ensemble dans le cadre du programme ICBI pour renforcer les capacités des négociateurs des pays les moins avancés. NDA a de tout temps organisé des événements. Et c'est fort de cette espérance que NDA s'est retrouvée dans le ICBI. Mais avec le ICBI, l'avantage, c'est que nous avons la main sur tout le process. Donc, on est à même d'éviter certains obstacles. Au bout de dix ans d'organisation, je peux dire que NDA a acquis la confiance des partenaires institutionnels. Ça, c'est un acquis qui fait que demain, s'il faut organiser le ICBI, je pense que cette confiance que nous avons acquis va parler pour nous, parce que les acteurs institutionnels ne s'engagent pas avec n'importe quelle organisation. Et NDA a eu cette aisance-là, de travailler avec eux, d'interagir avec eux. Aujourd'hui, nous, à NDA, dans chaque pays, on a une connaissance d'un profil, d'un profil, de certains profils d'espérés à cause du ICBI. Donc, par rapport à ça, dans d'autres programmes, quand on a besoin d'espérés, ou quand on nous fait appel pour identifier des espérés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO, on a d'autres programmes dans lesquels on doit faire intervenir des acteurs. Fort de son expérience avec le ICBI, NDA peut aisément identifier des acteurs. Donc, effectivement, ICBI fut vraiment une école, une école pour nous. On a appris au fil du temps et on s'est évidemment amélioré. Justement, ce qu'on a retenu surtout, c'est d'abord le délai. En termes de délai, il faut s'y prendre très tôt. D'un peu, voilà, trois mois avant la tenue de l'ICBI et de la formation, il faut commencer déjà à engager les différents interlocuteurs. La deuxième chose que je vais mentionner, c'est surtout la diplomatie aussi. C'est très important et voilà, au fil du temps, on a appris à être vraiment diplomate. Parce que l'ICBI est spécifique sur deux ou trois points. L'ICBI, d'abord, fait la promotion et encourage la participation des femmes lors des ateliers de formation. ICBI, également, voulait former plutôt les négociateurs juniors. Et aussi, ICBI essaie de faire en sorte qu'on renouvelle, en fait, les participants. Donc, pour arriver, en fait, à discuter avec eux et arriver à ces résultats, vraiment, il faut de la diplomatie. Il faut arriver à leur parler de sorte à ce qu'ils comprennent que c'est important qu'il y ait une femme au moins nominée, que c'est important qu'ils désignent plutôt des juniors, parce que, voilà, qu'ils ont participé une ou deux fois à une COP ou qu'ils n'ont jamais participé, de sorte à ce qu'on renforce vraiment leur capacité. L'acquisition est très clé. Il y a des pays qui considérons qu'on est sur la liste rouge au Sénégal. Donc, visa acquisition, c'est très difficile pour ces États-Unis. Mais, depuis que nous avons été engagés dans le processus pour un moment, nous savons que les documents que chaque de ces participants, ou les nominés participants, sont supposés de remettre. Donc, au cours des années, avec notre continuation d'engagement, je dirais que, oui, notre skills dans le planning et le budget ont vraiment changé. Déjà, on avait choisi l'Ethiopie parce qu'il y a une antenne d'ENDA là-bas, il y a une entité d'ENDA à 10. Voilà, donc, c'était une façon pour nous aussi de renforcer, en fait, le partenariat, la collaboration entre ces deux entités d'ENDA. L'organisation de cet atelier de formation là-bas, en Éthiopie, c'était comme les autres ateliers, sauf qu'on n'avait pas, je vais juste dire qu'on n'avait pas la main sur un certain nombre de choses. Et c'était un challenge en tant que, effectivement, par exemple, on ne pouvait pas véritablement voir le lieu de la rencontre, de l'atelier. Donc, se faire notre propre idée. Donc, il fallait faire confiance, donc, à d'autres personnes, en fait, pour être nos yeux là-bas. Et voilà, pour vraiment nous guider vers quelque chose que nous voulions. C'est pas possible. atteint dans nos années de travailler sur l'ECBI, c'est qu'on a gardé une très bonne relation avec les propriétaires de service. Donc nous devenions négociateurs nous-mêmes. Nous devions parler au management du hotel et à nouveau. Et puis ils ont décidé de nous donner une venue plus grande. C'était très bon pour nous. Avoir un dispositif bien assis et huilé au niveau du Sénégal, le transposer ailleurs peut être difficile. Fort heureusement, nous avons eu avec l'Ethiopie la facilitation de visa, c'est-à-dire le visa pour tous les Africains. Je pense que ça c'est un acquis. Aussi au niveau de transport, parce que la logistique compte sinon pour beaucoup dans le budget par rapport au billet d'avion. Enda Ethiopian Airlines est bien représenté à une bonne descerte au niveau régional. Et ce qui me pousse à dire cela, c'est que si on devait l'organiser dans un autre pays, autre que le Sénégal et l'Ethiopie, est-ce qu'on aurait les mêmes facilitations pour le faire ? C'est possible. Mais il faut tenir compte de ces paramètres-là. qu'au-delà de la présence d'Enda en Ethiopie, il y avait le fait aussi que le président, c'est-à-dire le chair du LDC, des pays les moins avancés, en l'occurrence Gebru Djemba, a eu à accompagner le programme ECBI depuis un certain temps. et il est même un produit ECBI, et tenir une session au niveau de l'Ethiopie, à mon avis, relever déjà l'impact du programme au niveau du groupe, donc les pays les moins avancés, parce qu'on a pu avoir une bonne représentation au niveau gouvernemental.